Allo les LV! Aujourd'hui, je voulais vous faire, parce que vous voyez souvent dans nos vidéos qu'on aime beaucoup se maquiller pour rire, mais je voulais vous faire un petit tuto maquillage, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment se maquiller et qui aimeraient se commander plusieurs produits, mais qui ne savent pas quoi utiliser ou comment l'appliquer. Et je sais qu'il y a beaucoup de vidéos là-dessus, mais moi je voulais faire une seule vidéo, un maquillage complet, que vous allez pouvoir apprendre vraiment comment tout appliquer, du fond de teint, le correcteur, le highlighter, toutes des choses que des fois on ne sait pas comment trop mettre ça dans notre visage. Mais voilà, je vous fais une petite tuto maquillage aujourd'hui. Donc, dans notre vidéo soins de peau, on avait un peu parlé des crèmes que j'utilisais, donc vous pouvez aller voir notre vidéo pour savoir vraiment toutes les bonnes crèmes, parce que c'est important, parce que dans le fond, c'est l'étape qui va faire en sorte que ton maquillage va être beau ou pas bien réussi, parce que si comme moi on a de la peau sèche, si on ne met pas de crème, le maquillage qui va arriver, c'est qu'il ne sera pas beau parce qu'on va voir toute la peau sèche quand même à travers votre maquillage. Donc c'est important d'utiliser une bonne crème hydratante pour commencer le maquillage. Donc, moi, je l'ai achetée chez Sephora. Je l'aime vraiment beaucoup. On l'applique comme ça. C'est vraiment sur les coins où il y a de la peau sèche. Moi, j'en ai beaucoup de peau sèche ici, là, au bout et ici. Donc, on s'applique une bonne crème hydratante. J'ai beaucoup de cernes, comme vous voyez un peu ici et là. Donc, j'utilise une crème pour donner de l'éclat à mes yeux. Je l'ai achetée ici, Sephora aussi. J'aime bien leurs soins de peau. Je trouve qu'ils sont efficaces. Donc, voilà. Ça, c'est pour la première étape. Je vais juste me mettre une petite pince pour pouvoir appliquer mon maquillage correctement. Donc, la première étape pour le maquillage, c'est d'utiliser un bon fond de teint. Ce qui est important, c'est de choisir la bonne teinte. Ce qu'on veut, c'est, selon la teinte l'été ou l'hiver, parce que l'été, souvent, on est un peu plus bronzé, c'est un fond de teint qui va être vraiment bien pigmenté. Donc, on le veut quand même riche, qui va vraiment cacher nos imperfections. Mais il ne faut pas non plus voir la démarcation de notre teint à notre coup. Donc, moi, j'utilise la teinte cachemire. Parce que, vous voyez, je suis quand même pâle. Puis, si vous voyez un peu, là, je vais en mettre un peu, là, comme ça. Vous voyez que c'est légèrement plus foncé que mon teint, mais ça cache vraiment bien, là. Il y a vraiment des beaux pigments dedans, là. Donc, on vient s'en mettre, bon, un peu partout. Moi, ce que je fais, c'est que je n'utilise pas la brosse qu'il donne à mettre. Je me fais vraiment des petits points un peu partout. Et je viens l'étendre avec, bon, un pinceau à fond de teint. Donc, vous voyez, il est bizarre comme ça. Et il est vraiment plus dur qu'un pinceau à fort à jour, là, à fort à jour. Donc, on s'assure, là, qu'il y en ait vraiment partout. On vient vraiment monter jusqu'en haut. Et pour bien faire, on ne reprend pas du fond de teint. On n'en met pas ici, ni sur les oreilles, ni dans le cou. Ce qu'on prend, c'est l'excédent sur le pinceau pour venir faire les paupières, les oreilles et le cou. Comme ça, on est sûr de ne pas m'avoir trop mis et d'avoir une démarcation dans le cou. Je veux juste être sûr de l'avoir tout bien appliqué. Donc, c'est la première étape. Là, vous voyez, on voit encore les imperfections, là. C'est normal. Ce que je viens d'utiliser par-dessus, c'est un autre fond de teint, mais en poudre. Donc, on veut vraiment une poudre compacte qui va venir s'indifier notre teint et être sûr qu'on n'a pas de petites lignes de démarcation. Je sais qu'il y en a qui aiment bien utiliser le fond de teint en poudre aussi à la place du fond de teint en liquide. C'est bien correct aussi. Moi, je trouve personnellement que ça ne cache pas assez mes imperfections à juste mettre la poudre comme ça. Par contre, je vais vous avouer que quand je sors des fois le matin, bon, ça ne me tente pas de faire toutes mes étapes de maquillage, eh bien, je mets juste mon fond de teint en poudre. Voilà. Ensuite, on vient mettre notre correcteur. Bon, vous pouvez en mettre sur vos cernes, sur vos boutons, peu importe, sur des petites graphiques, il y a des choses comme ça qui nous dérangent, j'envisage. Moi, j'utilise celui de NYX. J'adore les produits de NYX parce qu'ils sont professionnels et surtout, ils sont abordables. Et je trouve que leurs teintes, ils ont plusieurs choix. Moi, j'utilise le teint naturel. Avec le cache-cernes, ce qu'on fait, c'est qu'on vient s'en mettre un peu en bas de nos cernes pour être sûr que ça ne fasse pas vraiment le trait de nos cernes, mais bien en mettre pour que ça soit vraiment bien étalé. Bon, on vient en mettre sur nos imperfections. L'estomper soit avec vos mains. Moi, j'utilise une éponge. Regardez ici, là. On vient vraiment monter jusque dans le coin de l'air. Vous voyez, ça ne fait vraiment pas de traces entre les deux. Parce que je l'ai mis un peu plus bas. On monte jusqu'en haut et on laisse tomber. Et voilà. Parfait. La prochaine étape, c'est le contouring et le highlighter. Ça, c'est des choses que la plupart des gens, bon, ne savent pas comment l'appliquer. Donc, ils n'osent pas en acheter. Par contre, chez NYX, il y a le bâton. Super simple, je trouve que c'est vraiment pas compliqué. Il y a déjà les deux dessus. Donc, ici, on a le contouring. Et de l'autre côté, on a le highlight. Ça sert à quoi ça? Ça sert à vraiment mettre en évidence notre visage et non mettre, par exemple, notre menton. Ça vient vraiment faire un beau contour. Et le highlight, bien sûr, ça vient accentuer des parties qu'on veut dans notre visage. Pour le contouring, on s'en met vraiment en haut, ici. Je vais vous montrer comme ça. Ici. On peut faire des petites lignes comme ça. Il y en a qui se font des zigzags aussi dessus. C'est vraiment pour faire la petite ligne. On porte des oreilles et on descend. Comme ça. Et on vient faire toute la ligne que vous voyez ici, là, en dessous. Donc, comme ça. Comme ça. Et on vient se faire une traite des deux côtés du nez. Et, bon, je ne suis pas trop joli à regarder, mais ici. Comme ça. Comme ça. Et moi, je viens l'estamper avec mon éponge. Je vais aussi utiliser le pinceau à fond de teint. Et juste vérifier vraiment que tout soit bien estompé parce qu'on veut bien évidemment pas avoir de lignes dans le visage. Ici, ça vient faire le creux, là. Comme ça. Et voilà. Et le dessous du menton. Ça fait vraiment un effet naturel. Moi, c'est ce que j'aime. Moi, je n'aime pas les maquillages qui sont trop excentrés. Moi, je suis vraiment plus naturel. Il y en a aussi qui se vendent des highlights et des contouring en poudre. Mais, bon, je trouve que celui-ci, en bâton, c'est plus facile de l'appliquer. Et voilà. Donc, vous voyez, vraiment, ça fait une belle ligne naturelle. Là, on ne voit pas ici. Donc, ça voudrait bien mettre vraiment le visage en évidence. Et pour ce qui est du highlight, comme ça, on vient de faire une ligne ici, donc ici, et juste en dessous, ici, de où est-ce qu'on a mis notre cache-herme. Et ici. Et voilà. Et on applique avec l'éponge également. Et voilà. Ça, c'était pour les couches de base. Donc, tout ce qui était fond. Donc, on avait le fond de teint liquide, le fond de teint en poudre, le cache imperfection, le cache cerne, et le bâton illuminateur et contouring. On va y aller pour un fort à joues. Moi, j'utilise le NYX, le MAUX. Ça, ça s'appelle Summer Vibe. C'est une petite teinte d'été. Moi, j'ai vraiment le teint pâle. Donc, il ne faut pas des couleurs non plus trop flash. Donc, j'aime bien lui. J'utilise un pinceau à fort à joues. Donc, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient l'appliquer entre la ligne de highlight et la ligne de contouring. Et on s'assure qu'il arrive vraiment, là, jusqu'aux cheveux. Comme ça. J'adore les pigments de cette couleur-là. J'adore les produits NYX. C'est ça, ici. Et celui-là, ici. J'ai utilisé un bronzeur mât. Moi, j'utilise celui de chez NYX. Un bronzeur, en fait, c'est juste pour donner une petite teinte un peu plus bronzée pour ceux qui sont un peu pâles comme moi. Bon, le but, ce n'est pas de refaire un autre contouring. C'est juste pour donner une petite teinte de plus, moi, sur notre teinte. On va l'appliquer comme ça. Dans les zones que vous voulez foncer. Il faut aussi mettre du illuminateur. C'est un autre en poudre, comme ça. Par contre, moi, j'ai déjà la peau qui est quand même grasse. Donc, je ne mets pas plus d'illuminateur que je m'en suis mis tantôt avec le bâton. Mais vous pouvez en mettre aussi ici et là du illuminateur. Par la suite, étant donné que moi, mes cheveux sont relativement plus foncés que mes sourcils, j'utilise une petite brosse teintée pour faire mes sourcils. Vous pouvez l'utiliser en cire, comme vous voulez. Moi, je trouve que l'application en petite brosse comme ça, ça se fait super bien. Comme ça. Et si vous voulez savoir où mettre... Où mettre votre gel sculptant à sourcils, vous pouvez prendre un pinceau et regarder où est-ce qu'il est censé commencer. Il est censé commencer ici. Et l'angle, comme ça. Ici, finir là. Moi, elles sont déjà faites. En conséquence. Comme ça. Je n'en ai pas beaucoup, c'est juste pour les foncir un petit peu. Je reviens. Bébé Anaï vient de se réveiller de sa sieste. Je vous reviens. Voilà la petite réveillée. Donc, si vous entendez des sons, ne vous demandez pas c'est quoi. C'est bébé Anaï. Oups, une petite quoi. Donc, on était rendu aux yeux. Pour les yeux, on peut utiliser un eyeliner. Moi, j'ai celui de Sephora. Je trouve qu'il va super bien. Le trait, il est fin. C'est vraiment un petit pinceau. Donc, il est vraiment facile d'utilisation. Ce qu'on vient faire, c'est qu'on commence par le trait du coin de l'œil et on va vers l'extérieur. Vous pouvez commencer après à faire une petite barre plus vers le haut et venir rejoindre par le bas. C'est comme vous voulez, selon quel genre de maquillage que vous voulez vous faire. Un cat eyes, un... 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 Un smoothie eyes. Peu importe. Et voilà. Donc, d'un simple trait, on fait une ligne noire. Je vais faire l'autre côté. Bon, je me suis beurrée, lui. Je vais faire l'autre œil. Je vais mettre l'alerteur, l'alerteur, et je vais faire l'autre. Et voilà. Ce qui est bien important, c'est de faire le plus possible d'un seul trait pour ne pas avoir des lignes sur l'œil. Bon, j'avoue que des fois, bon, c'est pas trop évident. C'est quelque chose qui est quand même difficile pour certaines d'appliquer un à l'un, mais c'est vraiment avec la pratique qu'on réussit à faire un beau trait. On suit ensuite avec notre palette d'ombre à paupières. Moi, j'utilise la mastic pétale de chez NYX. J'aime pas les ombres à paupières qui sont trop fluo. Ça me va pas bien. Personnellement, j'aime mieux utiliser des palettes qui sont un peu plus neutres, que je peux mettre vraiment avec tous mes vêtements. Moi, j'adore cette palette. C'est vraiment mes couleurs. Ce qu'on fait. Penseau, il est sale. OK. Bon, premièrement, on choisit nos couleurs selon vraiment nos couleurs de yeux et notre ensemble de vêtements. Moi, aujourd'hui, je suis habillée en vert. Donc, je vais y aller pour un peu de... Bon, bien, on commence par le blanc. Premièrement, pour faire vraiment... Je vais vous montrer, là, la ligne ici, là, tout le contour. Et aller en dessous du sourcil pour faire un effet des plus grands yeux. Donc, par ici, comme je l'ai dit. Et on monte... Allez, on met en dessous des sourcils. Et de même, des deux côtés. Ça, c'est une étape que vous pouvez faire à chaque fois que vous mettez de l'ombre à paupières. Peu importe la couleur que vous mettez. OK. Donc, voilà. Pour le blanc. On vient appliquer, bon, les couleurs, là, notre choix. Moi, je prends un petit pinceau pour faire vraiment ma paupière. J'ai choisi du or aujourd'hui. T'sais, j'ai fait le or. Donc, on vient vraiment appliquer tout le long de la paupière. À être créatif, vous pouvez vous faire des smoothies eyes, vous pouvez faire n'importe quoi que vous voulez. Vous pouvez regarder les tutos sur YouTube. Vous allez voir toutes sortes de maquillage que vous pouvez vous faire sur les yeux. Des cat eyes, peu importe. Moi, aujourd'hui, je vais faire vraiment un basic, là, un de base. Étant donné que je fais une petite maquillage complète. Voilà. Et on peut... Moi, j'ai mis du or, ici. Et on peut... OK. Ce que veux-tu utiliser ici? Vous pouvez utiliser aussi des couleurs un peu plus foncées pour venir faire le coin de l'œil. Moi, je vais mettre... Bon, j'ai jamais utilisé celui-là encore. On va l'essayer. Moi, ce que je viens faire, c'est que je viens mettre un petit trait, ici, vraiment dans le creux. Et ici, après ça, je rejoins le milieu. Et on va venir l'estomper avec le plus gros pinceau. OK. Et on vient vraiment tout, comme on dit, blender le maquillage. Donc, vraiment bien l'estomper et le mélanger comme il faut. Comme ça. Donc, ça sorte que les deux côtés, bien sûr, soient... Maquillés. De la même façon. Voilà. Mes deux côtés sont faits. Ensuite, moi, j'ai le mascara Lash Blowout de chez Sephora. Moi, ce que j'aime, c'est les longs pinceaux qui feront vraiment de la longueur dans les cils et non les pinceaux. Mais ça, c'est vraiment personnel à chacun. Et on peut soit faire juste les extrémités des cils. Ou on peut faire des complets. Moi, je vais faire un complet pour aujourd'hui. Ce que je viens faire, c'est des petits zigzags comme ça. Vous pouvez aussi vous mettre du mascara dans les cils du bas. C'est libre à vous. Mais moi, pour la vidéo d'aujourd'hui, je n'en mettrai pas. Donc. OK. Vous pouvez aussi vous mettre des fossiles. Il ne faut pas mettre de mascara comme ça, bien sûr. Vous pouvez utiliser de la colle et vous mettre des fossiles avec soit une petite pince à fossiles. J'en ai en haut que je m'étais proctorée chez Sephora. Mais je n'en y mettrai pas pour la vidéo parce que ça va être beaucoup trop long. Pas que c'est plus long d'application. C'est juste parce que là, de temps plus qu'on faisait le fontain, la crème et tous les yeux. Donc, je n'en ferai pas de démonstration de pose de fossiles pour la vidéo. Comme vous voyez, là. Pour ce qui est des lèvres. Ça, c'est libre à soi aussi, la couleur et tout. Moi, mes teintes, c'est vraiment plus rosé. Donc, rose... De quelque chose qui est quand même pâle. Moi, les teintes foncées pour les lèvres, ça ne me va pas du tout. Le brun, le rouge foncé, là. Donc, moi, j'utilise de chez NYX le contour à lèvres. Ce que je fais, c'est qu'elle vient vraiment dans la ligne en dessous, là. Comme ça. Et j'ai hanté jusqu'en... Je vais l'estomper un petit peu. Ce que j'aime dans le contour à lèvres, c'est qu'on peut un peu tricher sur les côtés ici, là. Parce que mon à lèvres, elle vient comme... C'est vraiment trop petite ici. Donc, je peux le grandir un peu, comme vous voyez. Et en haut... La même chose... En arrière, là... Sur la ligne... Des lèvres. Comme ça. Et pour les lèvres, j'utilise... Oui! Le NYX pour les lèvres. Ce fameux gloss à lèvres qui a fait le tour des influenceuses. Et que j'ai voulu essener le Shine Loud. Et je l'adore. Je ne suis pas payée par NYX, bien évidemment. C'est juste que j'aime utiliser leurs produits. Ce que j'aime avec le Shine Loud pour les lèvres, c'est qu'on peut mettre, premièrement, la teinte. Et ensuite, le gloss. Et quand on vient plus tard pour lèvres... Après l'avoir laissé sécher, on peut faire ça sans problème. Vous pouvez l'essayer avec un masque. Ça fonctionne. Je vous le confirme. Moi, mon chum, il n'aime pas ça quand je mets du gloss. Parce qu'il se ramasse avec les lèvres, avec comme une gluante. Il n'aime pas ça. Mais avec ça, ça ne le fait pas. Ça vient vraiment... Ça a une extrême bonne tenue. Et la couleur, moi, je l'adore. Moi, c'est la couleur rose. Je viens d'appliquer vraiment où est-ce que je lis jusqu'à la ligne de mon contour à lèvres. Comme ça. Bon, pour ceux qui n'aiment pas les rouges à lèvres qui sont un peu plus flash, NYX offre une connexion aussi un peu plus neutre. Ici, c'est le gloss qu'on vient appliquer par-dessus notre rouge à lèvres. Comme ça. Comme ça. Et voilà. Voyez le résultat. Bien sûr, il faut laisser ça chier quelques temps avant de vouloir essayer le transfert. Donc, voilà. Ma tuto maquillage. J'espère que vous avez aimé ça. Si vous voulez voir mes produits, je peux vous les mettre en commentaire. Comme vous voyez, mes maquillages sont faits avec des produits très bons, professionnels et vraiment abordables. Je ne suis pas là pour vous vendre des produits. Et je veux juste vous montrer parfois, les gens veulent bien s'acheter du maquillage mais ils ne savent pas comment l'appliquer comme je vous ai dit. Donc, j'espère que ça vous a aidé et montrer un peu les étapes qui sont bien importantes chacune d'elles. Voilà mon maquillage. J'espère que vous avez aimé ce genre de vidéos-là. Ce n'est pas nos vidéos de contenu de chaîne habituellement. Mais c'est pour ceux qui avaient envie d'en savoir un peu plus sur le maquillage. Je vais le marquer en titre aussi le tuto maquillage. Et si vous avez aimé ça, n'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter si vous avez trouvé ça beau mon maquillage. Et j'espère que ça vous a aidé. Et plus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Et si vous avez aimé ça aussi, je peux vous en faire de plus, de tutos peut-être un peu plus poussés comme faux cils, des nouvelles têtes, un frère vraiment, montrer plus les yeux, ce maquillage, de toutes ces choses-là. Parce que moi, c'est des vidéos que j'aime regarder. Mais peut-être que vous, vous aimez moins ça. Mais je veux le savoir si vous, vous aimez autant ça que moi. merci! Merci! Voici la petite tanante. Oups! T'as de la petite meuf ici. Oui! C'est bébé Anaï. Oui! C'est les FB. Voici mon maquillage. Merci d'avoir regardé la vidéo! Bye! Oh! Merci d'avoir regardé la vidéo! Bye! T'as dit-tu bye au FB? Oui! Regardez! Je vous fais le test du gloss. Donc, j'ai attendu un peu. Et voilà! Zéro transfert! Ça fonctionne vraiment. Il est vraiment tout blanc. Regardez! Voilà! Ça fonctionne!